Bonjour et bienvenue sur ma chaîne chez Stéphane. Alors, on va apprendre à réaliser ce point qui est crocheté en rond. Dans l'autre tuto, c'était à plat, aller-retour. Ici, ça va changer un petit peu les points puisque c'est un petit peu différent. Vous voyez, ce n'est pas réversible comme vous voyez, le derrière est comme ceci et le devant est comme cela. Donc ça, c'est un projet pour une jupe. Donc j'ai fait juste la bordure et après le reste, je fais en couleur unie. J'ai fait des augmentations puisque évidemment, c'est plus étroit ici au niveau des genoux. Et après, en montant, je vais faire des augmentations. Mais c'est une jupe droite quand même. Mais ça a rétréci. Donc je pensais que ce serait plus large. Et en fait, ça a vraiment tendance à réduire. Bien que j'ai utilisé quand même un crochet 5. Donc là, je vais vous montrer. Donc je vais faire un échantillon pour vous. Donc c'est toujours un multiple de 20. Et donc vous prenez toujours deux couleurs. Alors, peu importe si vous commencez par le foncé, le clair. Parce que ici, j'ai commencé par le vert. Mais on commence après. J'ai dû changer de fil tout de suite. Donc c'est comme vous voulez. Moi, pour une question de goût, j'ai préféré commencer par le vert. Donc j'ai fait que des mailles serrées avec la couleur verte. Et après, j'ai changé parce qu'on commence, évidemment, comme vous voyez ici, le dessin avec beaucoup plus de couleurs beige. Donc je vais vous montrer. On va faire la même chose. Donc vous faites une maille chaînette, un multiple de 20. Donc vous allez de 20 en 20. Et quand vous avez le nombre de centimètres que vous désirez pour faire votre ouvrage, vous fermez avec une maille coulée. Donc moi, je vais faire ici 40. On va le faire petit. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Donc quand on arrive à 40. On va crocheter en rond. Donc on le ferme ici. Vous vérifiez que ce ne soit pas mêlé, entre-mêlé. Vous fermez avec une maille serrée. Donc ici, on va dans ce sens-là. On va à gauche. Donc je commence avec une maille serrée. Et je crochète ici le bout du fil. Donc ça va. Je n'ai pas besoin de la faire passer autre mesure. Donc ici, je repasse ici et je fais ma maille serrée. Je vais dans la prochaine et je fais ma maille serrée. Donc là, vous faites une maille serrée. C'est pour donner un petit bord. Donc vous pouvez en faire plus. Moi, je trouve que c'est plus joli que de commencer directement avec les cœurs. Donc vous faites un bord de la largeur que vous souhaitez. Moi, j'en fais juste une. Mais c'est vrai que j'aurais pu en faire deux. C'est vrai que j'aurais pu faire deux rangs de mailles serrées. Mais bon, je vous montre. Voilà. Donc je finis. On se retrouve. Vérifiez bien que ce ne soit pas tourné. Voilà. Que ce soit toujours dans le même sens. Vous finissez. Donc là, je vais prendre mon autre fil. Parce qu'on doit commencer par cinq mailles serrées. avec la couleur du fond. Donc le bleu, ce sera la couleur du cœur. Et le fond, ce sera clair. Vous pouvez faire l'inverse. Après, c'est une question de goût. Donc là, je change de fil. Alors, dans la mosaïque crochet, on laisse le fil pendre. Et on revient le chercher après. Par contre, ici, on va... C'est comme le pooling. Le planète pooling. On va le crocheter ensemble. Puisqu'on en aura besoin chaque cinq. Enfin, chaque tot de maille. Par exemple. Ici, je le crochète. Avec. Je vais prendre aussi le petit bout là qui reste. Je vais tout crochet ensemble. Voilà. Donc là, on va partir sur le rang numéro 2. Vous pouvez prendre des notes. Il faut faire cinq mailles serrées. Donc ici, c'est ma première. Donc je fais cinq mailles serrées. Dans la cinquième, je vais changer de couleur. Donc une. Deux. Trois. Quatre. Et dans la cinquième, je reviens avec le bleu. Donc je ferme ma maille serrée avec l'autre couleur. Donc je reviens sur. Voilà. Voilà. Ça rappelle vraiment le pooling. Ensuite, je ne dois faire qu'une maille serrée avec le bleu. Donc je rentre. Je ressors. Et je ne ferme pas. Puisque je dois directement changer de couleur. Donc je prends mon autre fil et je ferme avec l'autre fil. Ensuite. Avec le blanc, avec le crème, je dois faire neuf mailles serrées. Donc dans la neuvième, je changerai de couleur. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et neuf. Neuf. Je change de fil. Je finis avec le bleu. Ici, j'en ai qu'une. Donc je rentre, je ressors et je change directement de fil. Ensuite, j'ai quatre pour finir la séquence. Vous pouvez marquer quatre. Alors, moi, ici, je vous rappelle que j'ai fait deux fois vingt. Donc j'ai deux séquences. Donc là, je repars à la séquence qui est de cinq mailles serrées. Vous voyez ? Donc là, trois, quatre. Donc au total, ça fait neuf. Donc dans la neuvième, je change de fil. Donc trois, quatre, cinq, six. Sept. Huit. Et neuf. Je change de fil. Et là, je n'ai besoin que pour une. Donc c'est pareil, je change directement. Donc les fils s'entremêlent un petit peu. Donc régulièrement, vous remettez les pelotes comme ceci. Et là, toujours neuf. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je change de fil. Une maille bleue. Donc je change de fil de nouveau. Là, je dois finir avec quatre. Voilà. Donc la séquence se finit avec quatre et se commence avec cinq. Donc ça, c'est rang numéro deux. Notez bien. Donc là, je compte une. Deux. Trois. Quatre. J'ai une maille en plus. Bon, ben c'est pas grave. J'ai dû. Donc là, maille serrée. Maille coulée, pardon. Et dans le rang d'après. Donc on monte. Donc ici, mon bleu est toujours ici. Je vais ici dans la première, en fait. C'est ici. Donc là, j'ai terminé par une maille coulée pour mon rang. Je remonte ici. Je vais toujours par la gauche. Je ne tourne pas. Je vais toujours dans le même sens. Donc je remets mes bobines. Bon, au moins, j'en avais compté 40. Mais bon, comme c'est de toute façon, pour vous expliquer, vous arrivez avec quatre. Là, cinq, ça fait neuf. Voilà. Là, j'en ai une en plus. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour vous expliquer. Vous avez compris le principe. Donc rang numéro trois. Alors, on ne change pas de couleur. On commence toujours avec le crème. Donc, là, je dois prendre le bleu avec. Alors, je vais ici dans la première maille et je fais ma maille serrée. Et là, dans le rang numéro trois, il faut faire quatre. Une, deux, trois. Et dans la quatrième, on change de couleur. Donc, j'arrive ici. Là, je dois faire trois. Je prends toujours mes deux fils. Il me suit. Je le crochète ensemble. Donc, je prends ma couleur bleue. Je dois faire trois mailles serrées. Donc, dans la troisième, on changera de couleur. Donc, une, deux, et trois. Donc là, je change de couleur. Ensuite, sept. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Septième, je change de couleur. Ensuite, trois de nouveau. Puisque là, c'est les cœurs qui se forment. Une, deux, trois. Je change de couleur. Ensuite, sept. Non, excusez-moi. Là, c'est la séquence qui va finir. Donc, moi, je vais faire sept parce que je continue. Mais la séquence, ça finit avec trois. Une, deux, trois. Donc, vous écrivez trois. Et vous reprenez à quatre. Puisqu'on a commencé par quatre. La séquence, c'est quatre, trois, sept, trois, trois. Alors, pour vous aider, moi, quand j'ai écrit, voilà, je vous montre mes notes. Alors, l'astérix, c'est quand c'est la couleur crème. Par contre, quand il n'y a pas d'astérix, c'est la couleur du cœur. Voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Comme ça, je m'écris mes séquences. Et après, vous pouvez faire autant de séquences que vous voulez. Si vous faites quelque chose de large, vraiment, vous devez faire autant de multiples de vingt. Donc, vingt, c'est deux cœurs. Donc, voilà. Les cœurs se forment ici. Ici, il va se former un cœur. Ici, il va se former un cœur. Et quand on monte, ça va partir en diagonale puisque les cœurs vont être... Ça va se chevaucher. Voilà. Donc, ça, c'est pour le dessin qui est très simple. Donc, voilà. Pour la séquence, on finit avec trois. Donc, moi, je continue quatre. Donc, évidemment, ça fait sept. Donc, trois. Quatre. Cinq. Six. Et sept. Dans le septième, on change de fil. Là, on doit faire trois. Un autre cœur se forme. Un. Deux. Trois. Je change de fil. Et là, sept. Un. Trois. Deux. Cinq. Trois. Six. Et dans le septième, on change de couleur. Voilà. Une. Deux. Troisième, on change de couleur. Alors là, vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez. Donc là, c'est ma première maille. Donc là, c'était... On avait commencé à avoir quatre. Voilà. Les quatre sont là. Donc. On est déjà à la fin du rang de la séquence. Et donc, on finit par trois. Ah, je me suis trompée. Donc. Une. Deux. Trois. Là, je ne change pas de couleur puisque le rang d'après, c'est toujours avec cette couleur-là. Donc, je ferme ici. Sur ma quatrième, là, c'est le début. Par contre, je dois le mettre... Alors, le fil qui est crocheté doit bien être en dessous. Parce que si on ne le prend pas, après, il va se voir. Donc, je refais ça. Et voilà. Il faut vraiment qu'il soit en dessous. Voilà. Il soit bien crocheté. Donc là, c'est ma maille du début. Voilà. Donc, je fais. Quatrième rang, vous pouvez noter trois. Donc, une. Deux. Et dans la troisième, on change de fil. Ici, on doit faire deux. Donc. Une. Dans la deuxième, je change de fil. Ensuite, une. Juste avec la couleur crème. Donc, je change de fil directement. Vous voyez, ça fait juste une. Là, ça fait deux. Une. Et ensuite, deux de nouveau, de la couleur du cœur, bleu. Donc, une. Deuxième, on change de fil. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à tirer un petit peu, mais... Ensuite, cinq. Donc, une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq, je change de fil. Vous voyez. Deux de nouveau. Donc, après, c'est toujours la même chose. Là, je change de fil. Je fais un, ici. Donc là, je change de fil. Ensuite, je fais deux. Une et deux. Je change de fil. Alors, attendez, je recommence. Je change de fil. Voilà. Ensuite, donc, ici, dans le rang numéro 4. Voilà. Je dois terminer la séquence avec deux. Donc, une et deux. Et bien sûr, on commence de nouveau la séquence avec trois. Donc, ça fait cinq, toujours. Vous avez toujours cinq entre les cœurs. Voilà. Donc, je prends mon fil. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Je change de fil. Je change de fil. Je change de fil. Deux. Je change de fil. Là, il y a cinq entre les cœurs. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je change de fil. Donc là, deux. Voilà. Régulièrement, vous remettez les pelotes. C'est normal que ça s'emmêle, puisqu'on change de fil. Donc, on tourne. Ça s'enroule un petit peu. Donc là, c'est deux. Une. Deux. Je change de fil. Ensuite, un. Je change de fil. Ensuite, deux. Un. Et deux. Deux. Ensuite, on finit la séquence avec deux. Voilà. On ferme ici. Donc, une. Deux. Alors, je reste avec cette couleur-là. Donc, ça va. Le point. Voilà. Donc, je ferme ici. Six mailles coulées. Voilà. Alors, j'ai fait une, deux. Oui, j'essaierai un petit peu trop, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est le début du rang. Alors, le rang numéro 5. Donc là, on a nos trois mailles du rang d'avant. Donc, ici, c'est ma première maille. Donc, rang numéro 5. On doit faire deux mailles serrées avec la couleur crème. Donc, une. Et là, je change de fil. Ensuite, on doit faire deux. Ici, pour la couleur bleue. Donc, une. Deux. Je change de fil. Ensuite, on doit faire trois mailles serrées avec la crème. Donc, un. Deux. Et dans la troisième, je change de fil. Et je reviens à deux. Une. Et deux. Et je change de fil. Vous voyez, le cœur se forme. Tic. Donc, ici, entre les cœurs, c'est trois, du coup. Évidemment, ça diminue, puisque les cœurs s'élargit. Un. Deux. Et dans le troisième, on change de couleur. Là, c'est deux. Une. Deux. On change de couleur. Là, c'est trois. Vous vous rappelez. Un. Deux. Et dans la troisième, on change de couleur. Voilà. Donc, je remets mes fils à leur place. Je vous conseille de ne pas trop attendre, parce qu'après, c'est un peu compliqué. Et puis, de les avoir aussi proches. Des fois, la laine tombe par terre. Mais en fait, donc là, c'est deux. Une. Deux. Ici, je change de fil. Là, on arrive entre les chaque cœurs. Donc, maintenant, c'est trois. Un. Deux. Troisième, je change de. Donc, évidemment, excusez-moi. La séquence se finit à un, ici. Donc, la séquence, c'est ça. On est au rang numéro cinq. Donc, c'est deux. Deux. Trois. Deux. Trois. Deux. Trois. Deux. Deux. Donc, moi, je repars à deux. Donc, ça me fait toujours trois de. Entre les. Entre les cœurs. Donc, c'est bon. Je continue ma séquence. Donc, je repars toujours à deux, là. Pour faire mon cœur. Ensuite, trois. Ensuite, deux. Voilà. Je mémorise aussi. C'est très, très facile. Parce que. C'est toujours la même chose, après. Une fois qu'on a compris le cœur. Combien de mailles le dessin se forme. Donc, là, c'est deux. Une. Deux. Je change de fil. Là, c'est trois. Puisqu'on arrive entre les cœurs. Un. Deux. Trois. Je change de fil. Là, c'est deux. Et sur le côté du cœur. Un. Deux. Là, c'est trois. On est au milieu du cœur. Un. Deux. Trois. Donc, là, c'est deux. Une. Deux. Là, c'est trois. Une. Ah non. C'est un. Puisqu'on a fini la séquence. Voyez. On a fait vite. Donc, là, je vais me. Je vais fermer ici. Maille coulée. Et là, c'est. Mais. Ma première du rang précédent. Donc. Rang numéro 6. On commence toujours par la couleur crème. Donc, voilà. Je ne change pas de fil. Je vais ici dans la première. Sur ma première du rang précédent. Et je fais juste une maille. Donc, je ne ferme pas avec le crème. Je change directement avec le bleu. Voilà. Donc, vous allez ici. Vous ne fermez pas avec le crème. Vous fermez avec l'autre couleur. Puisque là, on doit faire rang numéro 6. Donc, une du rang de la couleur crème. Et après, deux. Donc, vous allez dans la maille d'après. Une, deux. Là, je change de fil. Avec la couleur crème, je dois faire 5. Donc. Ici. Une. Deux. Trois. Quatre. Dans la cinquième, je change de fil. Ça ne mange pas particulièrement de fil. Moi, franchement, avec très peu de fil, on fait des belles frises. Ça ne mange pas plus de fil que ça. Même si on le prend, le crochet. Franchement. Bon, après, je n'ai pas fait non plus des couvertures, des choses comme ça. Vu qu'il faut quand même beaucoup de concentration et j'ai fait quand même des petites choses. D'ailleurs, il faut que je vous montre comment j'ai avancé dans mon pull rose pétant. J'ai bien avancé. Et oui, il faut que je vous le montre après. Donc, là, on est dans le rond numéro 6. Je dois faire 2. Une. Deux. Je change de fil. Là, je ne fais qu'un. Je change de fil. Vous voyez. Ensuite, je fais 2. Une. Deux. Je change de fil. Ensuite, 5. Une. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Je change de fil. Ensuite, 2. Une. Deux. Je change de fil. Ensuite, un. Ça se réduit entre les cœurs puisque... Comme on élargit le cœur, ici, entre les cœurs, ça se réduit. Donc, c'est juste un. Donc, je change directement. Je ne ferme pas. Je change. Ici, c'est deux. Je change de fil. Ici, c'est cinq. Deux. Trois. Quatre. Alors, je me suis laissé un petit peu emporter, excusez-moi. Mais la séquence, normalement, vous devez finir avec deux. Deux de couleur du cœur bleu. Donc là, j'ai continué parce que je me suis laissé emporter. Mais vous avez compris le principe. Donc, la séquence du rang 6, ça commence par 1, de la couleur crème. Ça finit par 2, de la couleur du cœur bleu, ici. Donc là, oui, parce que j'ai déjà commencé de nouveau le rang 1. Donc là, c'est deux. Je change de fil. Là, c'est un. Là, c'est deux. Une, deux. Je change de fil. Là, c'est cinq. Je suis dans mon cœur. Trois. Quatre. Cinq. Je change de fil. Je mets mes fils là. Dans le bon sens. Ici, le bleu, c'est deux. Une, deux. Je changerai de fil. Et là, je finis par... Donc là, c'est fini. Voilà. Donc là, c'est fini. J'ai fini par deux. Je change de fil parce que je sais qu'au rang d'après, je commence par le crème. Donc là, c'est moi qui vous le dis parce que j'ai sous les yeux le schéma. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on avait commencé ici. Ça, c'est la première maille du rang précédent. Donc, vous pouvez être un marqueur. Mais moi, comme j'ai mes notes et je le sais, je sais qu'on a commencé. Bon, ben voilà. Je vous le dis. Si vous préférez mettre un marqueur, vous mettez un marqueur. Donc là, on va commencer le rang numéro 7. Donc, vous pouvez écrire, on va faire une maille avec le beige. Donc, vous ne fermez pas, vous fermez avec le bleu. Ensuite, on doit faire deux avec le bleu. Donc ici, une, deux, je change de fil. Ensuite, on doit faire deux avec l'autre couleur, le crème là. Une, deux, je change de couleur. Ensuite, un seul avec le bleu. Donc, je change directement de fil. Ensuite, deux, une, deux, je change de fil. Ensuite, deux. Donc, numéro 7. Donc là, deux, évidemment. Je change de fil. Voilà, j'en ai fait deux. Donc, c'est deux obligatoirement, puisque sinon, ce ne serait pas joli. Donc. Hop là. Je me suis cognée. Alors. Donc là, on a commencé ici. Ça, c'est notre... Vous voyez que ça monte ici. Ici, on doit finir ici avec deux couleurs du cœur. Là, c'est notre première maille. Donc, si vous mettez un marqueur ici, vous savez que c'est le début. Donc. Ici, entre les cœurs, il y a toujours un. Donc, je repars au deux. Voilà. Ensuite, deux. Je change de fil. Ensuite, deux. Je change de fil. Ensuite, un. Je change de fil. Ensuite, deux. Je change de fil. Ensuite, deux. Voilà. Je change de fil. Et un. Entre les cœurs. Je change de fil. Là, je repars à deux. Donc, voilà. Donc, je vous l'ai dit. Vous. On finira avec deux. Voilà. On finira comme ceci. Là, ça commence. Voilà. Ça, c'est une séquence. Je vous rappelle une séquence. C'est deux cœurs. Donc, voilà. Je trouve que c'est très joli aussi. Couleur bleu jean avec du beige. Si vous faites un snood, si vous dupe aussi. Vraiment, c'est très joli. J'aime bien le contraste. Donc, on se reconcentre. Là, donc, c'est deux. Une, deux. Je change de couleur. Après, je n'ai qu'une ici. Au milieu. Ensuite, deux. Une. Et. Deux. 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 Ensuite, une là, juste au milieu des cœurs qui séparent. Donc, après, je reviens à deux ici. Une. Une. Deux. Voilà. Deux ici. Une. Je change de fil au deuxième. Ici, un. Donc, je change de fil direct. Ici, deux. Une. Deux. Ici, deux. Et on a fini la séquence. Donc, je peux joindre ici. À ce moment-là, je vais joindre ici. Mailles serrées. Mailles serrées. Par contre, rang numéro 8, on doit commencer avec le. Et si je fais ça. Non. Non, non. Attendez. Je dois changer de couleur. Donc, ce que je vais faire. Je vois. Complètement. Et c'est parce qu'en fait, je dois changer de couleur au deuxième. Excusez-moi, je me suis laissée emporter. Donc là, c'est ma deuxième. Je change de couleur. Voilà. Donc là, je termine mon roi avec ma maille coulée. Ça, c'est ma première. Donc là, je suis bien alignée. Là, c'est deux. Donc, une et deux. Je change de fil. Là, c'est un. 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 On change de fil. On va changer cinq fois. Donc, un, deux, trois, quatre. Je change de fil. Voilà. Là, c'est deux. Une et deux, deux. Je change de fil. Là, c'est un. Toujours. Je change de fil. Là, c'est deux. Une et deux, deux. Et là, on va changer toujours. Un, on change de fil. 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 Un, il y a un petit souci. Un petit souci. Donc, je recommence. Un, je change de fil. Et un, je change de fil. Un, on change de fil. Vous voyez. Une. Non, je me suis. Voilà. Là, il y en a deux. Donc, c'est un. Voilà. Je ne change pas de fil. Et là, c'est, je change de fil. Donc après, ça, c'est bien mélangé. Je remets mes pelotes à leur place. Un, on change de fil. Un, on change de fil. Donc, dans la rangée 8, on terminera avec 2. Ici, c'est, on terminera 2 de couleur du cœur bleu. Voilà. Donc, ça, c'est la séquence 1. Moi, je continue. Donc, je repars avec 1. Je change de fil. À suite, 2. Vous avez compris, etc. Je change de fil. Un, 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 je change de fil. la 2 une et de deux je change de fils la 1 entre les coeurs donc on reste avec un la 2 c'est mon dernier coeur je change de fils donc je fais un je change de fils 1 je change de fils 1 je change fils et 1 je change de fils et 1 je change de fils cinq fois en change de fils et on a un juste donc là on repart avec deux pour finir la séquence donc 1 2 donc là je dois changer de fils puisque je suis la prochaine la neuf je dois commencer par le crème un je change de fils et on a un je change de fils et on a un et on pour la